Musique Le marché parisien poursuit sa progression ce midi après deux séances de consolidation. Les valeurs technologiques sont bien orientées à la mi-séance, en particulier Capgemini, plus 2,2% dans un secteur dopé par les bons résultats de l'américain Oracle. En bonne forme également, Vivendi, le Qatar vient d'acquérir 2% du capital, un investissement estimé à 350 millions d'euros. Et puis après plusieurs mois d'attente, Nikox devrait procéder à sa première acquisition. Le laboratoire a conclu une option d'achat pour acquérir la totalité d'AltaCore, une société internationale spécialisée en ophtalmologie. Du côté des baisses, le titre Peugeot, moins 1,2%, son augmentation de capital d'un milliard d'euros, lié à l'alliance stratégique avec General Motors, s'achève aujourd'hui. Le titre Renault est bien orienté ce midi alors que sa filiale Nissan va reprendre Datsun, la marque abandonnée depuis 30 ans. Nissan vient donc de confirmer les rumeurs lancées début mars. Et les nouvelles Datsun seront vendues dans les pays émergents, en particulier en Russie, en Inde et en Indonésie. Les premiers véhicules seront lancés en 2014 avec deux modèles par an dans chaque pays sur des segments à bas coût. Nissan espère ainsi que Datsun constituera jusqu'à la moitié de ses ventes dans ces trois pays dès le mois de mars 2017. Voilà, c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous à 18h pour le point de clôture.